Entre colère et abattement, ils essaient de continuer à vivre. En mai 2015, Sandra Mazin, 41 ans, est retrouvée battue à mort à Asbrook. Un an et demi plus tard pour ses proches, les plaies sont plus que jamais à vif. Le 29 novembre dernier, son compagnon, le principal suspect dans l'affaire, est remis en liberté pour vice de procédure. Il y a une loi qui existe, elle est là, les vices de procédure, ok, mais bon, là on n'est pas en train de parler d'un vol ou d'un trafic de drogue, on est en train de parler d'un meurtre. Donc remettre quelqu'un en liberté comme ça, c'est juste pas pensable. Juste pas pensable. La mise en liberté du principal suspect, ils l'ont apprise plusieurs jours après sa sortie de prison. Aujourd'hui, ils se sentent seuls face à une procédure qu'ils jugent inhumaine. J'ai l'impression que, voilà, je veux dire, c'est encore, c'est revenir en arrière et je pense que la douleur, elle est plus forte. La douleur, elle est plus forte parce que j'ai l'impression que ma fille, voilà, elle est morte, mais bon, ben, voilà, quoi. Je ne veux pas dire que tout le monde s'en fout, mais voilà, c'est une affaire banale. L'auteur présumait des coups. Un homme de 29 ans a passé 18 mois en prison. Il est aujourd'hui libre, sans contrôle judiciaire, même s'il reste mis en examen pour meurtre. Lui, il peut profiter, il s'amuse, comme là, à cette heure-ci, il doit être dehors, s'amuser, faire ce qu'il veut. Ma mère, quoi qu'il se passe, elle ne reviendra jamais. Une situation due à un dossier d'instruction incomplet, une décision trop tardive concernant sa demande de remise en liberté. La cour de cassation a donc tranché, le suspect est libéré, sans contrôle judiciaire, tout en ayant de la famille en Algérie. C'est la rançon de la démocratie que de vouloir appliquer scrupuleusement les textes. Alors ça fait mal, c'est certain. Il est certain que les familles des victimes ont sans doute un sentiment d'injustice. Et pourtant, ce que vient de faire la chambre criminelle de la cour de cassation, ça n'est rien d'autre que l'application scrupuleuse des textes de loi. Selon nos informations, une audience pour fixer un contrôle judiciaire devrait intervenir vendredi prochain. Merci. 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 Merci.